Même si la littérature montre que l'épuisement professionnel peut toucher tous les secteurs d'activité, tous les métiers, toutes les générations, les professionnels de l'éducation sont hélas sur le podium des métiers à fort risque d'épuisement. Mais pourquoi ? Sont-ils plus fragiles, moins résistants ? Non, c'est même souvent tout le contraire. En fait, c'est multifactoriel. Alors, regardons ensemble les facteurs menant droit au burn-out professionnel. Je me suis aidée de certains ouvrages pour faire cette carte mentale. Les sources sont notées ici. Donc, il y a deux gros facteurs qui peuvent mener droit au burn-out professionnel. Il y a des facteurs sociaux et organisationnels et des facteurs individuels. Donc, on va détailler tout ça pour que vous puissiez mieux prendre conscience de quoi on parle quand on parle de facteurs qui mènent droit au burn-out et pour que vous puissiez commencer à vous poser quelques questions. Est-ce que vous ne cochez pas certains de ces facteurs ? Au niveau de l'organisation du travail, il a été montré que les personnes qui font des burn-out, eh bien, c'est parce que leur emploi, il n'y avait pas une fiche emploi claire de ce qui incombait vraiment à leur métier. Tout au long de la vidéo, je vais quand même faire le parallèle avec vous en tant que prof, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart de ces ouvrages sont pour des personnes en entreprise. Là, on est sur une entreprise un peu particulière. Par contre, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de choses que vous allez, hélas, cocher de par le métier, d'où l'intérêt de se préserver. Là, typiquement, dans le métier de prof, vous n'avez pas une fiche détaillée de toutes les missions qui vous incombent, de ce qu'on attend de vous pour chacune de ces missions, de quels sont vos domaines d'expertise et là où vous pouvez faire appel à d'autres personnes et que c'est OK, on n'attend pas de vous ça, il n'y a rien de tout ça. C'est là où, en fait, on se retrouve avec le multi-casquette du prof, qui, certains jours, doit être psy, d'autres jours, doit être infirmière, d'autres jours, éducateur, d'autres jours, doit savoir tout le fonctionnement pour aider un élève à besoin particulier, etc., etc. Comme si vous deviez absolument tout savoir faire. Il y a des fiches référentielles avec les compétences que vous développez et tout ça. Oui, en termes de programme, vous savez globalement ce que vous devez faire pendant vos cours, mais là, moi, je parle du métier dans son global, ce que ça implique. Autre chose qui a été notée, c'est que l'équilibre vie privée-vie pro, c'est la personne qui doit se délimiter par elle-même. Par exemple, les emails le week-end, si on ne se limite pas soi-même, oui, vous pouvez répondre à des parents le week-end, etc. Vous pouvez ne faire que travailler dès que vous vous mettez le pied chez vous, jusqu'au moment où vous repartez sur votre lieu d'exercice. Il n'y a rien qui vous bloque entre vie pro et vie personnelle. Et puis, on vous demande plus d'adaptabilité, d'avoir des compétences de com', de coopération, etc. Ce qu'on appelle les soft skills, dont l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Et ça, c'est toujours plus. Il faut que vous soyez toujours plus performant dans ces soft skills, que vous les développiez bien évidemment par vous-même. Sinon, ce n'est pas drôle. Donc, il a été noté que quand on a ce type d'organisation de travail, les personnes qui travaillent dans ce type-là ont de forts risques, un jour, de frôler le burn-out, s'il n'y a pas prévention. Ce n'est pas « il y a ça, donc il y a burn-out », absolument pas. La ligne n'est pas directe. C'est à vous de faire en sorte qu'elle ne soit pas directe. Par contre, vous savez que vous avez déjà le point de départ qui est hélas là. Et c'est pour ça que moi, je fais cette vidéo, pour vous montrer tous les points de départ, vous montrer qu'il y en a plusieurs. Donc, vous vous retrouvez sur une toile d'araignée, où vous pouvez partir dans tous les sens qu'on va voir là. Et c'est à vous de couper ces fils en vous en aider, bien évidemment, s'il y a besoin, pour ne pas aller au bout de chacun de ces fils, qui est la toile d'araignée égale le burn-out. Il y a cette culture du sur-engagement qui est un des facteurs menant droit au burn-out. Souvent, les personnes sont déjà en fait sur-engagées à la base. Il y a quelque chose en vous qui est comme attiré par des organisations qui vont prôner ça. Parce qu'en fait, c'est de par votre vécu personnel que vous vous sentez valorisé comme ça. Et comme vous êtes plutôt d'un profil à rechercher, à être valorisé par votre travail, à être reconnu, eh bien, vous allez dans ce type de métier qui valorise ça. Mais il y a quelque chose d'un peu inconscient qui se joue là-dedans. Et donc, on se retrouve dans un vrai cercle vicieux. Parce que vous avez déjà cette base-là à vous surinvestir. Et vous vous retrouvez dans un écosystème, dans une institution qui prône ça, qui le valorise ou qui, de toute façon, l'impose. Donc, gros cercle vicieux. Donc, si on reprend ma toile d'araignée, premier fil, c'était l'organisation du travail. Deuxième fil, culture du sur-engagement. Et écoutez, du coup, si vous, ça vous parle ou si vous avez réussi, justement, à mettre le haut-là de ça ou à faire partie de ces chanceux-chanceuses qui n'ont pas cette base-là et qui font le métier pour toutes les autres choses. Je ne dis pas que les personnes qui sont sur-engagées ne le font que pour être valorisées. Absolument pas, ce n'est pas mon discours. Mais il y a des personnes qui, heureusement, n'ont pas cette base-là et du coup, vivent beaucoup plus sereinement ce métier de prof ou de tout professionnel de l'éducation parce que, dans ce discours-là, je parle évidemment au CPE, etc., etc. Je nomme pas tous les corps de métier en lien avec les professionnels de l'éducation. D'autres choses ont été mises en avant, comme le fait que ces institutions ou ces entreprises, mais là, comme je parle plus aux professionnels de l'éducation, je vais parler de l'institution, où il y a un déni du travail réel. Contenu essence au travail mis au second plan. Donc, comme je disais, le contenu, il est clair, vous avez les programmes, etc. Par contre, c'est mis au premier plan, dans votre formation initiale, très bien, vous avez ça à délivrer, mais après, plus grand monde en fait fi, si ce n'est au moment des inspections. Et c'est surtout mis au second plan, d'un point de vue d'un conscient collectif où personne n'a connaissance de ces contenus-là. Les parents ne regardent jamais le BO, ne se rendent donc pas compte de la somme de travail que ça demande. Et puis, sens au travail, il y a des moments où on se demande, mais pourquoi ça ? Est-ce que c'est si malin que ça, à ce niveau, d'aller jusque-là ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses qui feraient plus sens pour nos élèves ? Et puis, là, avec cette génération de gamins qui sont vraiment reliés à une forme d'authenticité, alors certes, très brut de décoffrage, mais qui dit clairement quand c'est cohérent ou pas, ce qu'on leur amène par rapport à leur quotidien, à leur vie, et à la vie qui va être menée dans le futur pour eux, les enjeux planétaires et plein d'autres choses. Il y a un peu tout ça qui est quand même beaucoup mis au second plan. Globalement, le constat qui est fait, c'est qu'on sort quand même de nos années de scolarité et on s'aperçoit que la vraie vie, c'est quand même très, très, très différent. Et ça, on s'en aperçoit quand on est prof. Et ce n'est pas qu'on sent que ce qu'on fait, ça ne sert à rien, parce que bien évidemment, tout est important dans les acquis qu'on amène. Mais il y a quand même en nous aussi ce côté décalage qu'on remarque. On n'est pas aveugle par rapport à ce qu'on propose. Et même si on fait de son mieux chaque jour pour essayer de rendre ça concret, compréhensible, fluide, il y a quand même un gros gap entre le bagage universitaire global, et quand je dis universitaire, c'est tout le cursus scolaire, et le bagage qui fait qu'on est un citoyen responsable qui sait réaliser plein de tâches quotidiennes et se repérer dans le monde envers lui-même et envers les autres. C'est donc des institutions où le travail est dévalorisé, sous-estimé, standardisé, voire impersonnel. Alors, vous ne cochez peut-être pas tout, on est bien d'accord, comme je vous le dis, j'ai tiré ça d'ouvrage, mais le fait que c'est dévalorisé et sous-estimé, un personnel, c'est très quand même flagrant. Les élèves passent d'un prof à un autre, ils se souviennent de certains non très bien, mais au niveau plus large institutionnel, on est un humain avec des points pour les mutations, l'humain derrière, il passe vraiment au second plan. Ensuite, il a été remarqué que ces institutions ou ces entreprises, il y a des dysfonctionnements et des imprévus fréquents qui ne sont pas du tout pris en charge en amont, mais pas du tout, et on le voit. Alors, au quotidien, dans votre métier, depuis très longtemps, Covid, alors ça a été encore plus flagrant, sur on prend des décisions sans se rendre compte, mais ça ne va pas être réalisable sur le terrain légal. Voilà, et ça, extrêmement fréquent. Et puis, je vous ai fait toute une liste, on respire parce que vous allez voir que vous cochez encore plein de choses, manque de moyens matériels humains, je ne commente, on va dire, charge de travail excessive, intensité du travail, c'est-à-dire qu'il y a la charge de travail, ce que vous devez préparer en amont pour les cours, les corrections, les livrets, prendre des rendez-vous avec les parents, les réunions pédagogiques, etc. Mais pendant votre temps de travail, devant les élèves, c'est intense. Donc, c'est deux choses différentes, et j'ai bien aimé avoir cet ouvrage qui me montrait cette différence, dans le sens où, moi, je mettais dans charge de travail ce côté est intense et charge de travail, mais c'est bien de les séparer, parce que c'est quand même deux choses différentes qui, du coup, se surajoutent. Enfin, s'ajoutent. Absence de prévisibilité de la charge de travail, culture de l'urgence, très régulièrement management autocratique et anxiogène, ambiguïté sur les rôles, on en revient à ce qu'on disait avant, le multicasquette, conflit à des moments de valeur et pratiques illicites, alors, on n'ira pas jusque-là quand même, mais conflit de valeur très régulièrement, et confusion entre communication réelle et rumeur, ça, ça dépend des établissements, où, hélas, en plus de ce que le mété, et l'institution est réellement, se rajoutent des humains, avec tout ce que l'humain, en termes de mécommunication, est capable de faire, en termes de conflits, est capable de faire, voire en termes de harcèlement. Donc, vous voyez que là, vous cochez déjà pas mal de cases. On continue de respirer. J'ai mis en jaune parce qu'on va quand même sur quelque chose de plus fort, et pas forcément, heureusement, votre quotidien. Autant avant, j'aurais pu décrire le métier de prof grâce à tout ça, et c'est une réalité, autant là, ça dépend quand même de certains établissements, et là, on frôle vraiment le harcèlement au niveau professionnel et le vécu émotionnel extrêmement difficile que ça va impliquer. Donc là, on est sur autre chose où ce n'est pas qu'une prise en charge personnelle, etc. C'est au-delà. Il faut alerter plus haut de ce qui se passe. Donc, certains lieux, il y a de la compétition à recharner pour obtenir de la reconnaissance au détriment de la solidarité, sentiment d'isolement et solitude, absence de coopération et de soutien. Il y a des réorganisations permanentes, sans info réelle, ni préparation, accompagnement, absence de droit à l'erreur, déficit de signes de reconnaissance affective, climat d'incertitude permanent, et difficulté à se projeter dans l'avenir dû à l'absence de gestion dynamique des carrières. Alors, autant ça, le dernier, c'est à peu près quand même vrai pour tout professionnel de l'éducation, avant, heureusement. Voilà, c'est quand même plus rare, mais ça existe, c'est pour ça que j'en parle, parce que moi, le pas de vague, ce n'est pas mon truc. Et que là, je dis bien, c'est pour ça que j'ai mis d'une autre couleur. Autant là, on peut mettre des choses en place vraiment individuellement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire aider de l'institution pour ça, avec les psys agréés, éducation nationale, avec les RH, etc. Mais ça veut dire qu'on peut quand même s'en sortir en réalisant des choses soit avec soi-même pour faire en sorte que ces fils-là, on sait que ça existe, mais ça ne vient pas tirer jusqu'au burn-out. Autant là, comme je le dis, ça ne suffira pas. Bien sûr que de prendre soin de soi, de travailler sur soi, de monter dans diverses compétences de type soft skills, bien évidemment, oui, ça améliorera, mais là, il y a un réel problème qui, si ce n'est pas sur vous que ça va avoir un retentissement néfaste, c'est sur autrui. Et non, on ne laisse pas ça se vivre. Voilà, en termes d'humains, pour le bien commun, on ne laisse pas ça se vivre et on alerte du mieux possible les hiérarchies quand il y a cela qui est mis en place. Donc voilà pour la première partie qui est déjà assez forte que vous pouvez sentir. C'est pour ça que je vous dis de respirer, de boire de l'eau, de vous détendre parce qu'on peut se prendre un petit peu ça en se disant mais oui, mais c'est complètement ça et oui, j'en souffre. Donc, c'est pour ça que avant de passer au facteur individuel, je vous propose de faire une petite pause. Installez-vous confortablement, décroisez vos jambes et prenez conscience de votre respiration naturelle. Vous pouvez garder les yeux ouverts et profiter des images qui vous sont proposées tout en respirant calmement, tranquillement. Et vous pouvez aussi fermer vos yeux, écouter la musique en respirant calmement, régulièrement. de sauvage de sauvage Sous-titrage ST' 501 Alors, j'espère que cette petite pause vous a fait du bien et on va pouvoir du coup enchaîner avec les facteurs individuels. Donc, facteur individuel, c'est ce qui fait que vous êtes une personne un peu plus assujettie à aller jusqu'à des épisodes de burn-out. Hélas, je m'aidais puisque dans ma pratique, je l'ai remarqué qu'un burn-out, quand il est mal, alors ce n'est pas soigné le bon terme, mais je ne trouve pas forcément le terme tout à fait exact, mais mal abouti peut-être, laisse certaines séquelles qui font que le seuil, si le burn-out pour tout un chacun est peut-être là, vous démarrez déjà là. Et il ne reste plus que ça à franchir avant d'en revivre un. D'où l'intérêt de toutes les approches que je propose avec mon ami et collègue Pascal Pérez, coach en santé globale, pour que justement, les personnes qu'on a vécues redescendent bien là et les personnes qu'on n'a pas vécues mais qui sentent qu'elles sont en train de monter redescendent bien là et qu'il y ait toujours ce gap-là entre elles et l'épisode de burn-out. Donc au niveau de ces facteurs individuels, il y a le fait que vous êtes potentiellement une personne avec un niveau d'exigence morale très élevé vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Alors autrement dit, on pourrait parler de perfectionniste, mais au-delà de ça, le au-delà de ça, il est ici. C'est un sens exacerbé du travail, bien fait, mais avec des valeurs très ancrées. Et c'est beau, c'est magnifique d'être ce genre de personne. Sauf que quand on cumule avec la suite, ça ne va pas. Parce qu'on peut avoir un grand professionnalisme et des valeurs très ancrées qu'on souhaite protéger pour ce bien commun. Mais hélas, il y a une différence entre professionnalisme et avoir des valeurs bien ancrées et le perfectionnisme, l'exigence extrême et le fait de rien, jamais lâcher et surtout de se faire passer nous en dernier. Ce sont des personnes qui vont se réfugier dans le travail dès qu'il y a quelque chose, en fait. C'est leur refuge. Dès qu'il se passe quelque chose autour d'elles, le travail est quelque part salutaire. Ce sont des personnes qui ont de la difficulté à demander de l'aide. Mais on n'est même pas qu'à ce niveau-là, c'est tout le temps. On se débrouille seul, c'est le « soit fort » dont on peut parler en psycho pour ceux qui connaissent un peu tous ces domaines. Voilà, là, c'est le « soit parfait », ici, c'est le « soit fort ». Il y a une forme de déni du risque et des signaux. Alors, on reparlera des signaux, etc., dans une prochaine vidéo. Là, ça va déjà être suffisant. Mais ce sont des personnes qui… Elles ont beau avoir plein de signaux et corporel, émotionnellement, tout ce que vous voulez, savoir avant, là, justement, tout ce que je viens de dire, et en même temps, il y a un peu ce… Oui, mais moi, ça va le faire. Oui, mais moi, je gère. Moi, personnellement, c'était ma phrase. Non, mais je gère. Jusqu'à plus rien gérer du tout. Donc, voilà. C'est une forme de tempérament qui a ça, jusqu'à en prendre conscience, bien évidemment. Quand je dis tempérament, ce n'est pas du tout pour mettre une étiquette, parce que tout ça, on peut travailler dessus, vraiment. Énormément, même. Une ignorance de ses propres limites, les ressources qu'elles ont physiques, et du coup, une méconnaissance de la physiologie. Voilà. En tant qu'être humain, globalement, les cellules de tout le monde fonctionnent pareil. Et dans cette méconnaissance-là, et ce côté de surinvestissement, eh bien, on dépasse les limites de nos ressources physiques, physiologiques, mais aussi émotionnelles, psychiques. Ce sont également des personnes qui ont une difficulté à lâcher prise. Alors déjà, le mot ne leur parle pas, voire font lever les yeux au ciel. Je dis ça en toute connaissance de cause. Je faisais partie de ces personnes-là où, quand on disait ça, j'étais là, mais oui, enfin, très bien, mais quand on dit ça, on n'a rien dit. Comment on fait concrètement, etc. Donc, heureusement, gros cheminement intérieur qui fait qu'après, ah oui, ok, ça prend sens. Très bien. Mais du coup, qu'est-ce que ça amène, ça ? Pour ces personnes-là, lâcher prise sur quelque chose, c'est synonyme de désengagement, de désinvestissement, et en plus, pas dans n'importe quoi, dans ce qui a accaparé pendant des années leur existence et leur énergie. Donc, en fait, ça devient synonyme de jeter tous ces efforts, parfois même la reconnaissance et fierté associées. Donc, c'est la définition d'un échec intérieur. Et ça, c'est juste pas possible. Rien que s'arrêter à désengagement, désinvestissement, alors là, il y en a plein qui vont se dire ah non, c'est juste pas possible, on est bien d'accord, quand on s'est engagé à faire tel projet, il faut aller jusqu'au bout, quoi qu'il se passe, etc. Parce que sinon, et alors là, les sinon sont énormes, sinon qu'est-ce qu'on va penser de moi, sinon qu'est-ce que je vais penser de moi, sinon, 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 sinon. Et au-delà de ça, il y a cet aspect de mais j'y ai mis tellement d'énergie, j'ai créé tellement de choses, je ne peux pas arrêter. Maintenant, autres candidats au burn-out, à quoi on les reconnaît, en plus de tout ça, c'est des personnes sur lesquelles on peut compter pour remplacer un collègue au pied levé, ceux qui accumulent les heures par souci de travail bien fait, mais le travail bien fait, ce n'est pas que votre feuille de cours, c'est d'avoir aidé le parent au bout du bout, de lui avoir limite mâché tout le travail si son enfant a besoin d'aide en lui donnant chaque site, le numéro, à quelle heure ils peuvent appeler, tel lieu d'aide, etc. au détriment de votre fatigue et qui font passer professionnalisme avant santé. Voilà, donc, entre le fait que votre métier, que vous le vouliez ou non, il coche plein de choses de ces facteurs sociaux et organisationnels qui mènent droit au burn-out et le fait que potentiellement vous cochez plein de choses aussi là-dedans, ça fait quand même un sacré bagage initial dont là, il serait bon d'arrêter le déni, de regarder bien ça en face et de se dire ok, je suis alerté de ça, ça ne veut pas dire que je dois jeter l'éponge, non, pas du tout, ça veut juste dire warning, ça veut juste dire que là, ce n'est pas la petite promenade de santé sur la plaine, c'est ok, c'est une rando, 1200 mètres de dénivelé facile, 20 kilomètres chaque jour et les refuges où on n'est même pas sûr d'avoir une place pour dormir ni se laver, c'est un peu ça et donc, on ne se prépare pas pareil, la petite balade de santé dans la petite ville goudronnée où il y a des petites fontaines à eau pour remettre de l'eau dans sa courbe, on peut y aller en petites sandales et en petites jupettes. Par contre, pour la grosse rondeau dont je viens de parler, eh bien oui, on s'équipe et c'est ok, en fait, il n'y a pas Alors, en résumé, en une phrase, une situation de contrainte de travail forte associée à un faible degré d'autonomie et à une absence de soutien social est considérée comme un facteur de risque physiologique et psychique. Ça, c'est la définition des risques psychosociaux qui donc peuvent mener au burn-out et là, on récapitule un peu ce qu'on donnait avant quand on parle de degré d'autonomie. Alors, heureusement, vous avez encore cette autonomie de faire ce que vous voulez dans vos cours, de comment vous les amenez, etc. Par contre, vous n'avez absolument aucun degré d'autonomie sur toute l'organisation institutionnelle. Voilà. Alors, pour terminer, j'aime beaucoup aussi cette phrase que j'ai lue dans un de ses ouvrages qui est « L'effondrement » puisqu'un burn-out, c'est une phase d'effondrement constitue un moment de réconciliation avec soi-même et le réel, certes douloureux mais précieux. Alors, je vous laisse méditer sur cette petite phrase et puis sur la citation qui va suivre dans cette vidéo. Et je vous retrouve alors pour une vidéo sur les signaux mais également avec un questionnaire anonyme où je pose des questions qui vous permettent de mieux sentir tout ça. Des questions vraiment pratico-pratiques qui vous permettent de cocher et de faire un petit peu le point sur votre situation du moment. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada